Salut tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez super bien. Cette semaine, je vous fais un petit vidéo avec mon premier maquillage d'automne foncé, smoky. J'ai vraiment hâte de faire ça parce que j'ai fait un petit test cette semaine à la job pis tout le monde m'a dit que c'était fucking beau, fait que c'est une palette que ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé pis que j'ai comme retrouvé dans mes dessous de tiroirs, fait que j'ai bien hâte de... hâte! J'ai bien hâte de me maquiller aujourd'hui parce que, en plus de ça, j'ai une petite surprise nouvelle à vous faire. Dans le fond, je suis nouvellement... je sais pas si je peux dire le mot ambassadrice, mais c'est une compagnie de produits de beauté qui m'envoie des produits gratuitement dans le fond pour que je les teste pis pour que j'en parle pis je prenne des photos pis que je mette ça sur Instagram pour faire de la pub pis des sponsors, fait que je suis vraiment contente. C'est la première fois que je reçois un produit gratuit. Avant, c'était des produits de... c'était pas des produits, c'était des cils que je recevais de la maquilleuse MG à Longueuil. C'est la première fois que je reçois des produits là pis je suis super contente parce que je les adore. Ça a vraiment fait un gros changement à ma peau, comme vous pouvez voir. D'habitude, j'ai beaucoup de problèmes d'acné pis en plus, c'est hormonal, fait que c'est pas de quoi que je peux changer. Tous les produits que j'essaye, y'a rien qui marche. Des fois, ça me fait juste me donner plus d'acné. Mais là, honnêtement, à part pour les petits que j'ai ici à cause du masque là, je te dis que mon teint est genre vraiment uni. C'est la première fois que j'ai pas la peau rouge, sauf pour ma tâche de vin. Fait que là, on peut vraiment la voir que genre, ma peau... tu peux voir que tout ce qui est rouge ici, c'est ma tâche de vin. Mais t'sais, avant, j'avais tellement d'acné qu'on pouvait pas vraiment voir, mais je suis bien contente. Pis en plus, c'est vraiment plus le fun de se maquiller sur une belle peau quand c'est comme tout plus uni pis comme plus lisse que quand tu as des boutons. Pis en tout cas, je vais juste arrêter de vous parler pis je vais vous montrer les produits en question. Donc, mon préféré, c'est l'acide hyaluronique pur. Fait que c'est la marque Youth. Ça ressemble à ça, le petit produit, pis c'est tellement hot. Oh mon dieu, je trippe bien raide là-dessus. J'en ai donné un petit peu sur ma mère pour qu'elle teste. Ouais, j'en ai donné un petit peu à ma mère pour qu'elle teste pis elle est tout, elle capote bien raide. Donc, j'utilise ce petit produit-là matin et soir. Pis je peux vraiment voir une grosse différence quand je me lève le matin. Ma peau est comme super douce pis j'ai quasiment plus de boutons. Je suis super excitée. Wouh! What a day! Je m'attendais vraiment pas à ça. Pis si vous avez la peau sensible, je vous le suggère aussi parce qu'il y a comme odeur. Il y a odeur. Il y a zéro odeur. Fait que c'est comme super simple. Et ils m'ont envoyé un deuxième produit. Comme je vous le dis, ça c'est vraiment des produits qu'ils m'ont envoyé. J'ai même pas dépensé à rien pour ça. Fait que je suis super contente. Pis en plus, c'est super facile à les acheter parce qu'ils sont sur Amazon. Fait que je vais vous mettre le lien en dessous de mon vidéo dans la description comme d'habitude. Fait que là, deuxième produit que j'ai reçu, c'est une crème au thé vert à l'argiroline. Je pense que ça se dit. Pis à la vitamine C. Donc c'est une crème qui referme le cou ici. Fait que ça a vraiment comme une texture genre de crémage. C'est super épais. Je me mets ça à chaque nuit, à tous les soirs avant de me coucher sur mon cou ici. Pis genre sur mon jawline juste en dessous. Pis je trippe vraiment sur ces deux produits là. Honnêtement, je vous les suggère fortement. Fait que je vais vous mettre ça dans la description en dessous du vidéo avec le petit code juste pour vous. Donc maintenant que je vous ai parlé de mes produits préférés pour l'instant, je vais sauter tout de suite dans la vidéo de maquillage parce que c'est un processus un petit peu long. Fait que je vais essayer de couper ça assez short pour que ça soit le moins long possible pour vous. Fait qu'on commence ça tout de suite. Abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Laisse-moi un thumbs up, un commentaire. Pis on part ça tout de suite. Donc, pour commencer mon vidéo, of course, je vais utiliser deux petites pompes de mon acide préféré, hyaluronique. J'ai comme dit ça tout croche. Je vais replacer ça partout sur ma peau. Ça a comme un effet full rafraîchissant là, je peux le sentir tout de suite. C'est comme un gel. Pis ça rafraîchit vraiment ma peau. Si vous avez une peau grasse, je vous suggère ça fortement. Vous allez vraiment aimer ce petit produit là. Ensuite, comme base de primer, comme d'hab, je vais utiliser celui de Covergirl, le Neutralize Couleur dans la teinte verte. Maintenant, pour le teint, j'ai finalement été me chercher un fond de teint de ma couleur. Fait que ça, c'est le Fit Me de Maybelline. C'est dans la couleur 110 pourcelaine. Et puis, c'est celui-là, c'est le Matte & Poreless peau normale à grasse. Je l'ai testé celui-là. Ben, je l'ai pas testé. Ça fait longtemps que je connais cette marque-là. Je l'utilise vraiment souvent. Mais j'avais l'impression que la teinte que j'avais était vraiment trop foncée. Ça me laissait vraiment comme un teint orange. Pis celui-là, il est comme vraiment à ma couleur. Parfaitement. Fait que je vais appliquer ça sur mon Beauty Blender. Pis je vais blender ça partout. Je te dis, l'application du fond de teint est comme vraiment fucking facile à cause que mon teint est juste... Pas mon teint, ma peau est juste vraiment lisse présentement là. Aïe aïe. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas une belle peau comme ça. Je me rappelle même plus. C'est quand la dernière fois? Je devais avoir genre 6 ans. Et voilà. Fait que maintenant que le fond de teint est appliqué, je vais réchauffer un peu le visage. On va se redonner un petit peu de couleur. Donc, j'ai fait un petit peu de ménage dans mon maquillage. Comme vous pouvez voir, j'ai réutilisé des vieilles affaires que j'avais... Ben pas vieux, mais... C'est des choses que j'avais complètement oubliées que j'avais. Pis c'était vraiment des bons produits. Fait que j'ai retrouvé mon bâtonnet contour. C'est vrai, ça s'appelait Match Stix. J'ai oublié tellement que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça. Mais... C'est celui de Fenty Beauty dans la couleur... Dans la... Dans la... Celui de Fenty Beauty dans la couleur Amber. Et puis, j'ai retrouvé ça, mais il m'en reste littéralement plus. Et la dernière fois que j'ai voulu m'en racheter un, avec ma mère, on est allé au Sephora Sherbrooke. Pis il était sold out dans cette couleur-là. Fait que je vais juste utiliser un pinceau de Fenty Beauty. Pis je vais comme gratter le fond du tube-là. Il en reste encore en masse. Pis je me rappelle que cette couleur-là était juste parfaite pour mon teint. Mais à chaque fois que je m'en vais en chercher, il en restait plus. Pis je vais appliquer ça partout au temple, où c'est que j'utilise... où c'est que je plaçais... Anciennement, mon contour de Tarte Cosmetics. Qui était juste vraiment trop foncé pour moi. Ben il était pas juste trop foncé, c'est juste que... Avec le fond de teint que j'utilisais avant, c'était parfait. Mais là, celui-là, il est tellement pâle que... Ça ne fonctionne plus. Fait que je vais descendre ça au temple, comme ça, pis en dessous des pommettes. Juste comme ça, pour réchauffer un peu le visage. Et je vais blender ça avec le même pinceau que d'habitude de Real Techniques. Ça, c'est le Stippling Brush. Pis je vais juste blender ça. Et voilà, pis avec ce qu'il reste de produit sur le pinceau, je vais juste descendre ça au cou. Maintenant, pour séter le tout, je vais utiliser ma poudre fixatrice de Annabelle Cosmetics. Comme d'habitude, c'est la Enlighten. Dans la couleur Banane Translucide. Et puis, je vais en mettre plein dans le petit capuchon, comme ça. Je vais utiliser mon pinceau de Jeffree Star. Ça, c'est le JS2. Qui est super fluffy et doux. Pis je vais juste placer ça. Ou ce que d'habitude, j'aurais mis du cache-ciane. Mais là, on dirait que j'en mets plus depuis un bout. Parce que je trouve que c'est comme... Une étape de trop. Je trouve que j'avais juste trop de produit dans le visage. Fait que j'ai sauté ça. On y va direct avec la poudre. Juste pour être sûre qu'il y a rien qui bouge. Et voilà. Donc, juste comme ça, tu peux voir qu'on a bien réchauffé le visage. Parce que je suis beaucoup moins pâle que j'étais tantôt. Si ça a du sens. Je sais pas trop à quoi ça ressemble dans la caméra. Mais avec mon petit miroir là, c'était pas mal. Prochaine étape pour les sourcils. Comme d'habitude, j'utilise mon produit de NYX Cosmetics. C'est le mascara coloré pour les sourcils. Je vais placer ça partout en les brossant par en haut. Et voilà. Je capote vraiment sur ce petit produit là. Sérieux, ça fait tellement un beau sourcil naturel. Depuis que je connais ça, j'utilise que ça. Maintenant, juste pour les... 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 Voyons. C'était super à la mode avant. Je faisais tout le temps ça. Tout le monde me disait que c'était beau. Mais je trouve que la mode a tellement changé dernièrement pour les sourcils. Puis la mode change vraiment souvent côté maquillage. C'est pour ça qu'il y a les gens qui se font faire du maquillage permanent. Des fois, j'ai comme une petite hésitation. Des fois, ça me tenterait. Mais tu sais, la mode, elle change tellement souvent que je peux m'assurer que je vais finir par le regretter. Fait que j'aime mieux me dessiner des sourcils à tous les jours. Voyons. Que de regretter mon maquillage permanent. Parce que c'est quand même dans le visage. Hey! Donc, je vais juste comme dessiner des petits poils. Vraiment légèrement. Mes sourcils sont tellement asymétriques. Ça n'a même pas rapport. Ceux-là, ils jackent tout le temps dans les airs comme que je veux. Tandis que ceux-là, on dirait que j'ai comme une rosette dedans. Puis, ils se cantent tout le temps. Genre, ils se couchent toujours. Je ne suis jamais capable de les monter dans les airs. Et voilà! Donc, les sourcils sont terminés. On va sauter tout de suite dans le maquillage des yeux. Puis, j'avais vraiment hâte à cette partie-là. Parce que c'est une palette que j'avais vraiment aimée. Puis, je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai pas plus utilisée que ça. Fait que c'est la Naked Cherry de Urban Decay. J'avais acheté cette palette-là en automne. Je pense que ça fait deux ans de ça. Oui. Parce que ce n'était pas l'année passée certain. Fait que c'était l'autre d'avant. Ça aurait bien du sens. Fait que ça fait deux ans que j'ai acheté ça. Puis, je pense que j'ai juste fait un maquillage avec. Puis, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a une couleur là-dedans que je capote bien raide. Puis, dans le fond, le look d'aujourd'hui, ça ne va être que cette couleur-là. Fait que ça va être vraiment super facile à faire. Super simple, rapide. C'est la couleur Devilish, juste ici. Fait que c'est comme un rouge vin, rose foncé. C'est super beau comme couleur. Puis, en plus, vu que j'ai les yeux verts, on dirait que ça fait ressortir mes yeux verts encore mille fois plus. Fait que si vous avez les yeux verts pairs, ça risque de faire des flemishes. Donc, tout de suite, on va sauter dans le look pour les yeux. Fait que je vais vous zoomer un petit peu. Je vais sortir tous les pinceaux que je vais avoir besoin pour ça. Parce que c'est vraiment un look quand même foncé. Fait qu'il faut bien blender le tout. Fait que j'aurai besoin de tous ces pinceaux-là. Même si c'est juste une couleur. Parce que je veux vraiment bien blender le look. J'ai regardé des vieux vidéos que j'avais faites avant. Puis, je trouve que c'est vraiment une de mes faiblesses que j'avais avant. Genre, mes looks n'étaient pas assez blendés. Je trouvais qu'il y avait trop de lignes assez... C'était trop harsh. Fait qu'on va corriger ça aujourd'hui. Je vais vous zoomer tout de suite. Fait que bienvenue dans mon intimité. C'est un look qui va être quand même assez messy. C'est sûr que vu qu'on a fait le teint avant. Bien, vu que c'est une couleur assez foncée. Ça se peut qu'il y a de la poudre qui tombe sur les joues. Mais c'est pas grave. On va tous ramasser ça un petit peu plus tard. Alors, je vais commencer tout de suite avec mon crayon. Mon crayon. Avec mon pinceau de Real Techniques. Ça, c'est le Shading Brush. Fait que je vais rentrer, comme je vous ai dit avant, dans la couleur Devilish. Juste ici. Comme ça. Et puis, je vais placer ça partout, seulement sur ma paupière mobile. Puis ensuite, je vais monter la couleur plus haut. Mais pour ce look-là, c'est vraiment important d'en mettre moins pour commencer. Puis de rajouter de la couleur que d'en mettre trop. Parce qu'après ça, c'est juste trop difficile de blender la couleur qui va être foncée. On va avoir des yeux de fruit des champs. Donc, ensuite, une fois que la couleur est placée partout sur ma paupière, je vais utiliser mon pinceau de Luxy. Ça, c'est le 229 Tapered Brush. J'ai appliqué juste un petit peu de produit sur ce pinceau-là. Puis je vais en rajouter juste un petit peu de poudre. Puis je vais venir étirer ça vers le coin externe. Puis je vais monter sur mon arcade sourcilière. Je sais pas si vous remarquez là, mais je tiens le pinceau comme vraiment sur le bout. J'ai l'impression que je peux comme plus contrôler la pression de cette façon-là. Puis en faisant ça, j'ai comme... Je mets moins de pression. Fait que c'est comme plus facile d'étirer la couleur sans faire de grosses lignes. Je vais faire comme des petits mouvements circulaires. Puis je vais monter la couleur complètement dans le sourcil. Fait que je vais répéter les étapes en appliquant de plus en plus de couleurs pour que ça fasse comme un effet plus sombre. Mais comme je vous dis, on va juste comme build up la couleur. Pas en mettre trop dès le départ. Je vais utiliser un pinceau propre de Morphe. Ça c'est le E30. Y'a absolument aucune poudre là-dessus. Puis je vais juste comme étirer la couleur. Juste le blender ici pour pas qu'il y en ait trop. Ça fasse plus comme naturel. Puis je vais faire la même chose du coin externe. Blender le tout un petit peu. Et je retourne dans mon pinceau de Luxy avec la couleur Devilish. Puis je vais continuer à foncir ça. Je vais utiliser un pinceau de... Je sais vraiment pas c'est quoi. Parce qu'il y a absolument rien d'écrit dessus. Mais c'est un petit pinceau avec un embout vraiment minuscule comme ça pour venir dessiner en dessous de l'oeil. Je trouve que c'est ça qui est le best. Fait que je vais utiliser toujours la même couleur. Puis je vais placer ça directement en dessous de mon oeil. Puis je vais connecter ça au coin externe. Je retourne avec mon pinceau propre de Morphe, le E30. Et je vais blender. Dans le fond, j'arrête pas d'alterner entre différents pinceaux pour être sûr de bien blender le tout. Puis d'avoir comme une belle équilibre entre la couleur puis le pas de couleur. Dans le fond, j'essaie juste vraiment comme de faire fondre la couleur dans la peau. Fait que je vais juste bien l'étirer pour que le tout connecte bien ensemble. Puis là, comme je vous disais, j'ai vraiment full de poudre qui est tombée sur mon nez ici. Inquiétez-vous pas, je suis vraiment au courant. On va arranger ça plus vers la fin quand on va être sur le bord d'avoir fini. Fait que je vais juste continuer à construire la couleur. Donc, mon oeil ici qui est presque fini. Je vais juste donner 2-3 encore petits coups de pinceau pour blender le tout. Je vais continuer avec mon autre oeil puis je vous reviens tout de suite. Donc, les yeux sont terminés. Je vais tout de suite commencer avec la poudre que j'ai de trop sur le nez parce que ça m'énerve vraiment. Fait que je vais juste prendre un petit pinceau de Luxie. Ça, c'est le 512 Small Contouring. Je vais prendre la poudre de Annabelle puis je vais juste comme placer ça par-dessus, partout, sur mon nez pour tout enlever la poudre de trop qui est allé ou ce qu'il fallait pas que ça aille. puis je sais pas si ça marche. Fait que je vais juste placer ça sur le nez pour l'instant puis je vais laisser ça baker comme ça et on va rentrer avec les cils. Fait que je vais utiliser mon mascara de Tarte. Ça, c'est le Light Camera Lashes comme d'hab. Je vais placer ça partout, une bonne couche, sur mes cils, sur le dessus et sur le dessous. Si ça a du sens. Pour les faux cils, je vais utiliser mes préférés, ceux de Lily Lashes. Ça, c'est dans le style Tokyo. Je veux pas trop les canter parce que j'essaie de placer dret dessus. Mais ils sont super volumineux, vraiment glam. Fait que je vais coller ça sur mes yeux en fast-forward pour sauver un petit peu de temps puis parce que c'est quand même une étape un petit peu plus longue. Comme d'habitude, j'utilise toujours ma colle de duo. Et voilà à quel point que des faux cils, ça peut changer un look complètement. Donc, pour terminer les yeux, je vais retourner avec mon mascara puis je vais juste en appliquer un petit peu sur mes cils du bas. Et maintenant, je vais rentrer avec mon mascara de Great Lash. Ça, c'est dans la couleur Clear. Fait que c'est vraiment comme juste un gel mascara. Mais moi, j'utilise ça pour venir remonter mes sourcils. Fait que ça donne comme un effet de gel dans les sourcils. Puis en plus, il reste jacké en haut. Sauf pour ce sourcil-là, of course. Il redescend tout le temps pareil, mais... Je trouve que ça fait un style plus distingué. Je sais pas trop. J'aime bien cette petite touche. Fait que, à ce moment que les yeux sont terminés, je vais vous dézoomer un petit peu parce que vous êtes vraiment dans ma bulle. Fait que, ciao! Donc, on va venir terminer le teint. Je vais juste brosser l'excès de poudre que j'avais sur mon nez. Et je vais retourner réchauffer le visage encore une fois. Donc, je vais utiliser ma poudre bronzante de Marc Jacobs. Je... Jacobs? Ça, c'est la 104 Tantastic. Ça sent la noix de coco. Je trippe vraiment sur ce petit bronzor-là. Fais un petit bout que je l'avais pas utilisé. Et je vais utiliser ça avec mon pinceau de Moda. Il y a pas vraiment de numéro là-dessus, mais c'est un petit pinceau que j'avais reçu dans ma box Charm il y a très longtemps. Et je vais juste placer ça où est-ce qu'on avait mis le contour. Et maintenant, une des dernières parties, c'est le highlight. Une de mes parties préférées. Je vais utiliser ma palette de Glam Glow. Donc, ça fait un petit bout que j'utilise ça. Ça ressemble à ça. C'est genre une petite palette rose flash en genre de rubber. Vraiment cool. Alors moi... Je vais faire changement. Je vais utiliser mon pinceau de highlight de Fenty Beauty. Ça, c'est le 120 Highlight qui est comme fait en espèce de dents de requin. Vraiment nice. On dirait que ça vient comme épouser les courbes de la joue ici, de la pommette. Fait que... Je vais utiliser ça parce que je l'aime bien. Fait que j'ai un petit bout, j'ai pas pris ça. Fait que comme d'hab, j'utilise toujours la couleur du milieu. C'est comme vraiment un petit doré full beau. Fait que je vais placer ça sur ma pommette. Puis, je vais le monter juste comme ça. C'est juste tellement le meilleur pinceau pour le highlight. Je sais pas pourquoi je l'utilise pas plus que ça. J'en ai comme tellement de pinceaux que j'oublie lesquels que j'ai. Ça, c'est vraiment la vraie misère quoi. Trop de pinceaux que j'oublie combien de pinceaux que j'ai. Pas drôle. Là, je vais juste utiliser le petit bout du pinceau. Je vais placer ça au-dessus de ma lèvre. Je change de pinceau. Je vais en utiliser un avec un petit embout super plat. Puis, je retourne dans la même couleur de highlight. Puis, je vais placer ça dans mon arcade sous-ciliaire. Et voilà. Maintenant, je vais utiliser comme un petit Kleenex, napkin, whatever. Je vais juste enlever la croûte dégueulasse de fond de teint que j'ai sur les lèvres. Avant de mettre du rouge à lèvres par-dessus ça qui serait vraiment dégueu. Pour les lèvres, je vais faire le contour avec mon crayon de Kylie Cosmetics. Je pense que ça, c'est dans la couleur Kylie. Ouais, exactement. C'est une de mes couleurs préférées. Je trouve que n'importe quel niaud va super bien avec cette couleur-là. Fait que je vais contourner mes lèvres avec ça. Je voulais pas y aller trop foncer, mais je suis allée trop foncer. Maintenant, pour remplir ça, je vais utiliser mon rouge à lèvres de Huda Beauty. Ça, c'est les Power Bullet dans la couleur Staycation. Et puis, comme je disais, je vais vraiment y aller pâle parce que les yeux sont déjà super foncés. Et voilà. Fait que j'ai essayé de y aller vraiment juste dans les coins, juste pour mélanger le contour, le crayon contour avec le rouge à lèvres. Je vais rentrer encore une fois avec un petit Kleenex. Je vais vraiment juste enlever comme la couche supérieure. Bon, fait que là, j'ai essayé d'enlever le plus possible de sur mes lèvres. Puis, j'ai tellement comme frotté ça que j'ai les lèvres super rouges. Great! Vraiment le style pour quoi j'allais. Fait que ça va finir par pâlir, évidemment. Pour terminer le look, je vais finir avec ma brune fixatrice de CoverGirl. Ça, c'est le Outlast Active. Puis, je vais comme juste sprayer ça pour que tout le maquillage, il se barre ensemble, pour que ça toffe plus longtemps. Puis aussi, pour hydrater mon nez parce que je sais pas quand c'est l'automne, j'ai l'impression que le dessus de mon nez devient super sec. Fait que en mettant une petite bruine comme ça, ça vient réhydrater le tout. Fait que ça termine le look d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce petit smokey foncé couleur fruit des champs. J'avais bien aimé ça. Fait que comme je disais, c'est un look assez simple à faire parce que c'est juste une couleur que j'ai utilisé. Mais ça prend de la patience parce que c'est super long à blender vu que c'est un smokey. Genre, c'est beau quand c'est vraiment bien blendé. Puis qu'il n'y a pas de grosses lignes qui sont mal blendées. Parce que dans ce temps-là, c'est comme juste vraiment pas beau. Puis ça a l'air juste botched. Puis c'est juste pas beau. Je suis tellement contente de vous avoir présenté les produits de Youth. Encore une fois, merci beaucoup de m'avoir envoyé ces produits-là. Je capote là-dessus ma peau. Elle a jamais été aussi belle depuis que j'ai genre 8 ans. Fait que merci vraiment pour ça. Je vous les suggère fortement si vous avez n'importe quel type d'acné. Je trouve que c'est vraiment des très bons produits. Puis en plus, l'acide du hyaluronique, c'est bon pour n'importe quel type de peau. Fait que je vous suggère fortement d'aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Je vais vous mettre ça dans la description. Je vous l'ai déjà dit. Puis c'est super facile à s'acheter. Vous pouvez acheter ça sur Amazon. Fait qu'en plus, si t'es membre Prime, tu peux l'avoir genre chez vous le lendemain. Le shipping, ça a vraiment de l'allure. Les prix aussi sont vraiment abordables. Ça vaut vraiment la peine que t'aies jeté un coup d'œil là-dessus. Merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo d'aujourd'hui. Soyez prudents. Faites full attention à vous. On se revoit dans mon prochain vidéo. Ciao !